Je vois un ouvrier parler avec un passant, j'entends l'ouvrier lui dire, je suis curieux, je me renseigne sur les choses, j'en apprends sur la vie, j'aime parler avec les gens. A mon retour, je l'aborde, je lui dis que j'ai brièvement entendu sa conversation avec le passant et que j'aimerais réaliser un portrait sur sa personne. Amusé, il me dit, avec moi tu vas réaliser ton meilleur portrait. Gabriel, je lui dis qu'il a le même prénom que mon père. Il trouve son prénom très beau, mais pour tout le monde, c'est Gabi. Elle a dit que quand j'étais petit j'avais une tête de danse, alors là avec un peu de recul, elle va se dire, oh là là, j'aurais su, j'aurais appelé Lucifer. Le boulot qu'il faisait ce jour-là, le 4 avril 2013, il le faisait parce qu'il était puni par son chef, face auquel il a ouvert sa gueule, comme il disait. Il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas internet, depuis qu'il n'est plus avec madame. Ça le fait rire que je le filme. Je lui dis que j'ai commencé mon travail sur les portraits avec une équipe de motoball. Ça l'intéresse, et il me dit qu'il aime beaucoup le film Rollerball, le remake de John McCarnan. Non, non, là-bas ! Derrière les barrières ! Pas là-bas, là-bas, c'est la Loire ! Du coup, tu veux sauter, tu vas encanouer ! Ou à la nage ! Comme Raon ! Raon, fils de Kraon ! Putain, après je vais te gêner, là ! Non mais en plus, là, je vais devoir arrêter, parce que ça fait dégueulasse, là ! Ouais, ça fait dégueulasse, après... Dans Rollerball, la classe ouvrière défend Jonathan, gladiateur au grand cœur qui défie la tyrannie. Quand les ouvriers scandent le nom Jonathan dans les tribunes du Rollerball, ils font un choix déterminant, pour leurs héros et pour eux-mêmes. Le choix de défendre ce qu'ils considèrent comme juste. Ce n'est sans doute pas un hasard si Gabriel a aimé ce film. C'est très particulier pour moi d'entendre cet inconnu, cet ouvrier puni et seul sur ce gigantesque pont Wilson, me parler d'un film qui ne cesse de retenir mon attention. Aujourd'hui, le réalisateur du remake de Rollerball, John McTiernan, est lui aussi puni et seul dans son coin. Mais en prison. Je ne sais pas qui est Gabi. Il m'a dit qu'il m'appellerait pour que je puisse développer son portrait. Mais son travail et son humilité ont sûrement joué contre ce projet. Je sais peut-être tout ce que je dois savoir sur lui. Gabi est courageux. C'est un homme robuste, qui défend les principes qu'il a à défendre, en n'oubliant pas d'être drôle. L'ange Gabriel est un peu différent. Cet homme, que j'appelle ainsi, est un homme qui porte sur lui les marques du temps, qui se démène comme un esclave sous les larmes du ciel, qui est seul, puni par son supérieur, que je serais tenté d'appeler maître. Cet ange qui ne compte pas ses heures supplémentaires impayées est en plein calvaire. Mais il a sans doute appris à aimer l'enfer dans lequel il vit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501